Dans le cadre de ces explications de vote, pour le groupe GDR, la parole est à monsieur Patrice Carvalho. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. A l'issue de nos débats qui ont été riches sur ce projet de loi, je confirme ce que j'en avais dit dans la discussion générale. De grandes ambitions sont affichées, construire un nouveau modèle énergétique plus diversifié, plus équilibré, plus sûr, plus participatif, visant à relancer la croissance tout en luttant contre le réchauffement climatique pour réduire le chômage et la facture énergétique de notre pays. Mais ce projet se donne-t-il les moyens de ces ambitions ? Selon les évaluations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, il faudrait mobiliser entre 10 et 30 milliards d'euros supplémentaires chaque année par rapport au niveau actuel des investissements énergétiques. 37 milliards d'euros pour parvenir au mix énergétique avancé. Or, il n'est envisagé que 10 milliards sur 3 ans, sous forme de crédits d'impôt, de chèques énergie et de fonds pour accompagner les collectivités locales, les particuliers, les entreprises et les banques. A cette zone, les objectifs fixés semblent illusoires. Il y a donc fort à craindre que ce projet de loi ne soit au final qu'une loi d'affichage. Elle présente en outre à nos yeux des dangers pour le modèle énergétique français, qui a pourtant fait ses preuves en fournissant à nos concitoyens l'énergie la moins chère d'Europe en raison des choix faits et de la maîtrise publique que nous en avions. Les énergies renouvelables, nous dit-on, doivent prendre le relais du nucléaire, dont la part doit être amenée de 75 à 50% dans les mix énergétiques d'ici à 2025. Le nucléaire n'est évidemment pas un horizon indépassable, mais sa réduction n'est sérieusement envisageable qu'à mesure d'une montée en puissance et en efficacité des énergies renouvelables. Or, l'expérience montre que nous n'y sommes pas. Il suffit de regarder ce qui se passe en Allemagne, où en raison de la fragilité et de l'imprévisibilité des énergies renouvelables, on les double de centrales à charbon, ce qui fait exploser les tarifs pour le consommateur et accroît les émissions de CO2 que l'on prétend réduire. J'évoquais à l'instant la maîtrise publique. Elle a été mise à mal au cours de ces dernières années. L'Europe libérale exige des lois du marché, s'imposent aussi dans le secteur de l'énergie au nom d'une concurrence libre et non faussée. C'est ainsi qu'il a fallu faire évoluer les statuts de nos entreprises publiques. L'État perd peu à peu la maîtrise des tarifs pratiqués. Gaz et l'électricité ont flambé et la précarité énergétique s'accroît. Ce projet de loi s'inscrit dans cette dérive. C'est vrai en particulier en permettant l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des concessions hydrauliques. La cerise sur le gâteau, au cours de nos débats, aura été l'annonce de l'enterrement de l'écotaxe, ou plutôt de ce qu'il en restait. Le report modal n'a plus aucun sens, dès lors que le tout routier se trouve conforté au détriment du ferroviaire et de la voie d'eau. Outre le gouffre financier de cette télèbreuse affaire, nos concitoyens paieront deux fois. Une fois en faisant le plein en payant l'augmentation des taxes destinées à compenser ce que les poids lourds ne paieront pas. Une seconde fois en réglant leurs impôts locaux pour l'entretien des routes que les mêmes poids lourds auront dégradés. Nous sommes à l'opposé de la transition énergétique et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Pour notre part, nous nous sommes efforcés de faire des propositions pour réussir une véritable transition énergétique sur la base d'une maîtrise publique de la politique énergétique. La quasi-totalité de nos amendements a été repoussée. Pour toutes ces raisons, nous émettrons un vote négatif. Merci M. Cavallo.